salut fidèles abonnés merci de recevoir une salutation agro éco responsable la tient trompe pas c'est vrai on tige pas avec elle rappelez vos pouces de vous servir dans cette unième vidéo chez agripreneurs où on va parler de comment gagner assez d'argent avec la culture du maïs sur des très petites parcelles alors chez agripreneurs j'aime souvent dit les agri agripreneurs à succès ne compte pas les mètres carrés mais ils font compter chaque mètre carré dans cette vidéo chez agripreneurs on va expliquer comment et pourquoi vous allez comprendre que vous pouvez faire des petites parcelles de maïs 1000 mètres carrés 3000 4000 5000 mètres carrés et gagner beaucoup d'argent avec la culture du maïs comment alors chez agripreneurs on va expliquer ceci dans cette vidéo pour que vous puissiez comprendre parce qu'il ya beaucoup de jeunes beaucoup de personnes qui se plaignent qui ne veulent rien faire en disant qu'ils ont passé des moyens alors qu'ils peuvent faire petit et gagner grand avec la culture du maïs alors je suis agripreneur ici vous allez voir que nous sommes dans notre champ de maïs voici il faut dire que ce champ de maïs on a eu à le présenter lorsqu'on faisait la mise en terre disant qu'on utilise peu d'eau grâce à du charbon alors voici l'évolution assez juste alors vous allez voir chez agripreneur on a déjà les piézons c'est-à-dire que la formation des épices qui sont faits alors assez juste agripreneur beaucoup sont ceux qui sont inquiétés de faire le semi du maïs beaucoup mettent encore les graines de maïs santé à ce jour alors alors que nous sommes à ce stade ici que vous pouvez voir ce qui vous dit chez agripreneur que dans quelques dans quelques semaines on aura du maïs alors c'est dans quelques semaines sur les premiers on a du maïs vous convenez avec moi que ça vous dit que sur le marché ce sera vraiment l'exclusivité parce que il n'y aura pas du maïs sur le marché on sera les premiers à avoir du maïs frais sur le marché vous comprenez bien chez agripreneur par là que il y aura très peu de maïs sur le marché par conséquent s'il ya très peu de maïs le prix du maïs sera très 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 élevé c'est qu'il a dit que si vous avez mis vos commerces avant vous devez avoir ce résultat à ce jour comme je vous ai montré là alors et avoir ce résultat à ce jour ça veut dire que vous aurez beaucoup d'argent au moins de la vanne on va beaucoup vous rechercher vous savez par conséquent ceux qui sont en train de faire le semi de masse actuellement ils vont être sur le marché au même moment et en étant sur le marché au même moment il y aura une chute du prix par conséquent parce qu'il y aura assez d'offres alors vous voyez que nous on va surtout sur le marché quand il y aura très peu d'offres sur le marché lorsqu'il y a très peu d'offres sur le marché en termes de prix c'est nous qui décidons mais lorsque l'offre est vraiment au dessus de la demande il y a baisse des prix mais vous allez voir que maintenant nous on va sortir quand l'offre sera en dessous de la demande et le prix sera vraiment conséquent et intéressant on va se faire beaucoup d'argent malgré que la superficie soit petite donc chez les entrepreneurs si vous voulez gagner beaucoup d'argent à la culture du maïs il faut lancer la culture très tôt avant que les autres ne se lancent vous prenez un mois d'avance ou un mois et demi ça va dépendre d'où vous trouvez des moyens que vous avez vos dispositions soit vous lancer un peu en retard que les autres a fait que vous pouvez avoir le premier maïs sur le marché vous allez vendre très bien vous avez le dernier maïs frais sur le marché vous vendez très bien on parle du maïs frais pourquoi parce que vous avez aujourd'hui au cameroun en fait il y a ce qu'on appelle le maïs brisé les briseuses et lorsque le maïs sort vite ça se vend très bien sur le marché tant pour le producteur que pour les briseuses et parfois c'est briseuse là par coup des kilomètres pour chercher le maïs frais déjà disponible et en ce moment vous décidez du prix que vous voulez vendre en fait mais lorsqu'il y a l'abondance il y a tellement du maïs sur le marché le prix chute classiquement donc chez l'agiponneur voilà la stratégie que nous avons mis en place nous sommes lancés très tôt vous allez voir là on a déjà du maïs partout vous allez voir donc d'ici quelques semaines nous on sera sur le marché on avait d'autres qui sont encore en train d'observer des jours de lever ouais qu'il n'y aura pas de compétition chez l'agiponneur donc voilà la stratégie à mettre en place chez l'agiponneur lorsqu'on parle de fait de l'agri business oui c'est ça il faut faire de l'agri business il faut réfléchir il faut développer des stratégies qui ont peut-être peut-être de dépenser peu mais de gagner assez de faire sur des petites surfaces et de gagner assez des ballons que celui qui vous a fait peut-être un hectare ou deux hectares que vous avez fait d'une hectare en mettant en place cette stratégie si vous allez gagner plus parce que son maïs va sortir quand il y aura abondance il ne voit pas très bien vous avez fait une très petite surface nous a développé la stratégie de vous lancer bien en avant et que vous tombez sur le marché quand il n'y a pas assez de production donc chez l'agiponneur j'espère que ceci vous a été utile que vous avez appris que c'est vrai mais que c'est là en pratique dans les prochaines campagnes où les campagnes est venu ceci est valable pour toutes d'autres cultures que ce soit le maïs que ce soit d'autres cultures la stratégie c'est de vous lancer soit en avance soit un peu les retards qui sont d'arriver sur le marché quand il n'y a pas l'abondance et en ce moment c'est vous qui décidez du prix et vous faites énormément d'argent chez l'agiponneur peu importe la superficie que vous allez mettre en place donc ils sont très bientôt chez l'agiponneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant vive la culture africaine vive l'agorficanisme c'était comme ça pour vous le chantier n'a agorfica comme toujours pour vous servir avec beaucoup de plaisir beaucoup de bonheur à très bientôt bye bye